Nous avons tous connu l'expérience suivante. Aller faire des courses dans un grand centre commercial avec un ami et se perdre de vue. Pas de réseau ou un téléphone en panne de batterie. Comment arriver à se retrouver au milieu de la foule, dans ce bâtiment immense ? Nous allons alors essayer de deviner vers quel endroit cet ami va se rendre, lui-même imaginant que c'est le lieu que nous allons choisir. La banque d'accueil du centre commercial, le café où on a bu un verre la dernière fois, la librairie qu'on a évoquée avant de venir, pas simple. Et cette réflexion nous fait entrer dans ce que les experts nomment la négociation tacite. Et ce lieu commun imaginé de part et d'autre, le point de Schelling. De quoi parle-t-on ? Le point de Schelling est issu de la théorie des jeux. C'est la solution commune à laquelle vont se rallier les participants à un jeu alors qu'ils ne peuvent communiquer entre eux. Cette solution est choisie par chacun d'entre eux parce qu'elle leur semble être celle que les autres choisiront. Je choisis la banque d'accueil parce que je pense que mon ami choisira cet endroit. Ou bien, je pense qu'il ira à la librairie, car c'est ce que nous avions convenu ensemble tout à l'heure. Pour reprendre notre exemple, c'est l'économiste américain Thomas Schelling qui l'a décrit pour la première fois en 1960 dans son ouvrage « The Strategy of Conflict », la stratégie du conflit. Christian Morel l'a ensuite longuement étudié en développant la notion de négociation tacite. Il donne de nombreux exemples que nous vivons tous les jours. Il décrit ainsi le choix d'un candidat dans un recrutement avec l'anticipation par le recruteur du choix que ferait le management. De façon plus triviale, ce peut être le partage d'une somme d'argent qui va naturellement aller vers le 50-50. Christian Morel met au jour deux avantages très importants de la négociation tacite. Un gain de temps, car les acteurs en présence convergent en amont de la négociation explicite vers un point commun, économisant ainsi les controverses ou les discussions trop longues. Un engagement moindre, car silencieux, qui permet d'être revu et infléchi quand on aborde la négociation explicite. Il nous alerte aussi sur la fragilité de la négociation tacite, car il peut y avoir plusieurs points focaux, comme on l'a vu dans notre exemple du centre commercial. Il explique qu'en général, il y a un point focal généreux et un point focal égéreux. Et que si les parties en présence privilégient le même angle de vue, elles ne se rencontrent plus. Imaginons un mari et une femme qui veulent se faire un cadeau pour leur anniversaire de mariage. Et ils n'ont pas d'argent. Le mari possède un vélo de course et la femme un piano. Le mari décide de vendre son vélo pour acheter à sa femme un beau tabouret de piano et la femme de vendre son piano pour offrir à son mari une formation de compétition cycliste. On imagine la déception croisée. La négociation tacite ne conduit alors qu'au vide. Ce processus si familier est intéressant à décrypter. La négociation tacite et le point focal, ou point de Schelling, ne sont pas des clés magiques. Ils sont des instruments que chacun peut utiliser de façon tactique et stratégique dans le cadre d'une négociation, de la plus ordinaire à la plus grande. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada